... Nous sommes à quelques heures de la conférence de presse de François Hollande à l'Elysée. Alors qu'il s'attendait à lancer son pacte de responsabilité, ce sont ces déboires conjugaux qui retiennent l'attention. Nous avons tenu à interroger les Lyonnais sur cette question. Olivier François et Antoine Mioc sont allés enquêter sur le terrain. C'est de la vie privée, je n'ai rien à y dire, je n'ai rien à y dire. Chacun a sa vie privée, il faut laisser, il faut y lire. Ça reste de la politique, donc ça reste une façade, c'est juste une mascarade. Ils nous montrent bien ce qu'ils veulent et après ce qui se passe à l'intérieur de chez eux, en fait on s'en fout. Qu'on puisse lire des choses pareilles, ça ne regarde personne, ça intéresse qui ? Enfin voilà, voilà ce que j'en pense. 600 000 exemplaires du magazine People Closer, dénonçant la relation entre François Hollande et Julie Gaillet ont été vendus. Trois fois plus que le tirage habituel. C'était annoncé depuis la veille, donc de toute façon, je ne pouvais même pas, à 10h du matin on n'avait plus rien. Marc Potty, journaliste à la tribune de Genève, est scandalisé par la publication de cette nouvelle. Pour lui, la démarche de Closer n'est pas journalistique, mais uniquement people. Je pense qu'il y a une déontologie, une éthique, ça c'est pas du journaliste, je m'excuse. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus dans la vie des Françaises et des Français de savoir que François Hollande couche avec une telle ou une telle, franchement. La consigne est pourtant claire au gouvernement. Silence radio jusqu'à la conférence de presse du président à 16h30. Et la dernière crise, elle est disée, est-ce que c'est un bon exemple ? Merci beaucoup, plaisir. Le prix du tabac à rouler subit aujourd'hui une hausse comprise entre 50 centimes et 1 euro. Rouler sa cigarette était devenue une alternative face aux cigarettes industrielles, mais l'État a décidé d'aligner les prix. Un reportage de Clara Mazur et Yamina Taïeb. Pour sa troisième augmentation en 15 mois, le prix du tabac a augmenté ce lundi de 20 centimes pour les cigarettes et de plus de 50 centimes en moyenne pour le tabac à rouler. A 23 ans, Maxime fume plus d'un paquet de roulets par semaine. Son budget mensuel s'élève environ à 50 euros. Maintenant, 50 centimes, c'est vrai que ça n'impacte pas tellement mon budget, légèrement. Mais s'il voudrait vraiment qu'on arrête de fumer, je pense qu'augmenter de 10 euros ou 5 euros le paquet, ça serait plus... En tout cas, moi, ça m'encouragerait à arrêter de fumer. Cette hausse s'explique par l'augmentation de la TVA, qui est passée de 19,6 à 20%, mais aussi par une volonté de l'État. Le gouvernement a souhaité faire une augmentation un peu plus importante sur le tabac à rouler pour dissuader les jeunes qui s'étaient donc retournés sur ce produit-là, qui était jusqu'à présent bien moins cher. Autre alternative, la cigarette électronique. Une quarantaine de points de vente s'est implantée à Lyon. Cette hausse est l'occasion pour Lucas de se remettre au vapotage. L'augmentation du tabac à rouler, c'est sûr, c'est un facteur déclencheur pour pouvoir ensuite passer à autre chose et puis surtout me remettre à la cigarette électronique parce que j'ai un petit peu alterné, j'avoue. Et au niveau du budget, c'est énorme parce que là, on est sur une économie de 10 fois moins, à peu près 10 fois moins cher. Mais le débat autour de la e-cigarette est encore ouvert et sa composition soulève de nombreuses interrogations. Aujourd'hui, les taxis de toute la France manifestent sous forme d'opération Escargot. Les taxis lyonnais font bien évidemment partie de cette manifestation. Revendication principale, la concurrence déloyale que représentent les voitures de tourisme avec chauffeur. Un reportage de Guillaume Bouquet et Nicolas Madinier. Près de 140 véhicules étaient mobilisés hier à Lyon. Objectif contesté, la concurrence déloyale dont ils se disent victimes. En cause, les VTC ou véhicules de tourisme avec chauffeur. Ces derniers sont en pleine expansion depuis 2007 et proposent une alternative aux taxis dans les grandes villes avec des prestations de plus haut standing. Il y a Google qui a mis des millions de dollars ainsi que Goldman Sachs, qui a mis 30 millions de dollars pour financer ces nouveaux arrivants et qui vont nous tuer parce qu'ils ont les moyens financiers et les moyens aussi de pression. C'est vraiment des gros lobbies. Malgré une forte présence policière, certains des chauffeurs présents à la manifestation n'ont pas hésité à prendre à partie un VTC en lui lançant des oeufs. Celui-ci avait été piégé via l'application smartphone permettant de contacter les chauffeurs. Je suis en train de transporter des clients. C'est inadmissible de jeter des cailloux ou des oeufs sur les voitures étant donné qu'on est là pour faire notre travail. S'ils veulent avoir le monopole, qu'ils fassent leur travail en conséquence. Il y a du travail pour tout le monde. Moi, je ne leur prends pas mes clients, j'ai mes propres clients. Malgré l'instauration d'un délai de 15 minutes entre l'appel et l'arrivée d'un VTC depuis le 1er janvier, une nouvelle manifestation est prévue le 10 février. Bonne nouvelle pour les salariés de l'usine Bosch de Vénissieux. Un repreneur se serait positionné en la personne de Cilia Energy. L'entreprise bretonne s'associerait à Herba Solar pour reprendre le site. Un accord de principe aurait été trouvé selon les syndicats pour une reprise de l'activité photovoltaïque début avril. Bosch avait annoncé son retrait du secteur en mars 2013 mettant les salariés au chômage partiel. Seul point noir, seulement 128 des 240 salariés seraient repris. Les dirigeants de l'entreprise doivent rendre leurs décisions d'ici la fin du mois de janvier. Les barrières du pont de l'université dans le 7e arrondissement devraient être là encore un moment. Le trottoir sud, interdit aux piétons depuis le mois d'avril 2013, ne sera pas réouvert avant 2015. Les travaux, qui devaient dépider au printemps, ont été repoussés au mois de septembre à annoncer la communauté urbaine. Des opérations d'une durée de 10 mois. Pour rappel, cette mesure de précaution a été prise après qu'un bateau ait percuté l'arche d'eau vive de l'ouvrage qui date du 19e siècle. Il y avait un peu de mélancolie hier au Grand Lyon. Pour cette séance de clôture de mandat, le Conseil communautaire et son président Gérard Collomb ont voté le budget 2014 qui est de 2,21 milliards d'euros. C'est le dernier budget pour le Grand Lyon puisqu'en 2015, la métropole prendra le relais. Autre grande décision, l'attribution du marché de l'eau à Veolia pour 8 ans. Une bonne nouvelle pour les usagers qui devraient voir la facture s'alléger de 20%. Alors que la guerre au Mali a fait des ravages, les manuscrits de Tombouctou sont en lieu sûr à Bamako. Mais à Lyon, ville jumelle de Tombouctou, il y a un travail de sauvegarde qui est effectué sur ces précieux écrits. Rencontre avec les chercheurs de l'école normale supérieure de Lyon, un reportage de Marianne Cheadé et Audrey Delabre. Les manuscrits de Tombouctou ont été écrits par les Maliens eux-mêmes. Ils révèlent la vie intellectuelle, culturelle et religieuse de cette région du 15e au 19e siècle. Très peu d'informations circulent sur ces manuscrits, mais depuis la guerre au Mali, il faut les protéger. Ces manuscrits sont d'autant plus menacés. Il y a des menaces physiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très bien entretenus. Ce sont des manuscrits qui sont écrits à 200, 300 ou voire plus. Donc ils sont fragiles. Il y a la poussière, il y a l'eau et beaucoup de choses qui menacent ces manuscrits avant. Et depuis ces dix dernières années, on a des menaces terroristes. Et puis des menaces, des trafiquants qui les prennent souvent pour aller vendre ailleurs. Pour conserver ces manuscrits, des chercheurs maliens les ont fait discrètement voyager jusqu'à Bamako. Ils sont aujourd'hui stockés dans une dizaine de bibliothèques privées. Mais ce n'est pas le seul moyen pour les sauvegarder. Depuis 2009, l'ENS de Lyon a un accord de coopération avec Bamako pour favoriser l'exploitation de ces manuscrits. Un manuscrit qui est simplement de l'encre sur du papier, qu'est-ce qui fait sa valeur ? C'est le texte qu'il y a dedans. Donc ce texte-là qu'il faut valoriser, il faut le valoriser justement en l'éditant, ou en le traduisant, ou les deux, et en le mettant ainsi à la disposition du public scientifique. Georges Boas donnerait une conférence sur l'histoire et l'avenir des manuscrits de Tombouctou ce soir à la bibliothèque de la Part-Dieu. Street Fighter sur Super Nintendo, cela vous rappelle sûrement quelques bons souvenirs. À Lyon, jouer à de vieux jeux vidéo est revenu à la mode. Les anciennes machines ne sont pas imprégnées de poussière et concurrence même parfois les consoles nouvelle génération. Retour donc dans les années 90 avec Axel Benchina et Anthony Ravas. Sa Nintendo 64, Rémy, 21 ans, ne la lâcherait pour rien au monde. Adepte du rétro gaming ou l'art de jouer à de vieilles consoles de jeux, le jeune homme en possède plusieurs. Rémy s'est intéressé au rétro gaming en visionnant des vidéos sur Internet. Il n'oublie cependant pas les consoles nouvelle génération qui prennent place également sur sa commode. Là, tu peux faire du rétro gaming et en plus faire de jouer à des jeux récents, ça n'empêche pas qu'il y en a qui sont plus puristes. Ce que je cherche au final, c'est m'amuser en jouant à des jeux vidéo. Seul magasin rétro gaming de Lyon, Game Spirit est très connu des puristes. En vendant des consoles de jeux vieilles de 20 ans, la boutique se démarque des autres points de vente en ravivant la nostalgie des gamers. Nostalgie qui n'est pas l'unique raison du succès de la boutique. Quand une génération s'intéresse aux produits de leur enfance, il n'y a pas que 10 personnes, c'est des millions de personnes. Et automatiquement, ça crée l'offre et la demande. Les produits deviennent plus ou moins rares, plus ou moins chers. C'est le même principe que la BD ou le vinyle. Certains barlionais usent du phénomène rétro gaming pour leur thème de soirée. C'est ce que fait le blog tous les lundis. Un rendez-vous hebdomadaire que ne manque jamais Giovanni. Les jeux aujourd'hui qu'on achète, quand on veut absolument les essayer, il y a absolument des mises à jour parce que les nouvelles consoles ne marchent que sur Internet. Alors que sur les jeux rétro, ce sont des vieilles consoles qui ne sont pas dépendantes d'Internet. Donc ils vont se lancer automatiquement dans ce contexte-là. On va retrouver le plaisir de jouer rapidement, on va dire. Autre symbole des années 90, les arcades, un système de jeu qui revient aussi à la mode. Un temps mitigé attend les Rhônes alpins pour ce mercredi 15 janvier. Le brouillard sera présent sur le Rhône ainsi que dans l'Ain et l'Ardèche. La Savoie et l'Isère seront quant à eux sous le soleil. Dans l'après-midi, les nuages investiront la région avec des éclaircies sur tout le bassin rhodanien. Côté mercure, le froid fait son retour demain matin avec des températures nulles de la Savoie au Rhône en passant par l'Isère. La chaleur reviendra dans l'après-midi pour atteindre 8 degrés à Grenoble ou 9 à Annonais. Sous-titrage Société Radio-Canada